Vous, le grand voyageur, l'écrivain, baroudeur, vous avez publié de nombreux ouvrages relatant vos périples sur les chemins de Compostelle, ou d'ailleurs, en 2018, lors de votre dernier passage à Gélin, vous avez évoqué un projet de voyage et d'écriture en référence au voyage de Stevenson, dans les Cévennes, le livre intitulé « Mais pas sur le chemin de Stevenson ». Dites-nous quelques mots sur cet ouvrage, s'il vous plaît. Pas de souci. Non, c'est un chemin qui est particulier, que j'ai parcouru avec un très grand plaisir. J'étais sur les pas de Stevenson, notre écrivain écossais, bien sûr. Et c'est un chemin qui est particulier, qui est assez technique pour marcher, mais qui est assez court. Mais on voyage dans des paysages hyper sauvages. Pas grand monde au mois d'avril, mais c'est un avantage pour les randonneurs ou les pèlerins, bien sûr. Donc beaucoup de silence, de sérénité ? C'est important. Et pour les randonneurs, on a besoin de silence, éviter la foule, éviter la ville, éviter toutes ces choses néfastes. Cette année, vous présentez un ouvrage intitulé « Énergie des arbres ». Oui, en fait, j'ai écrit un ouvrage pendant le confinement, bien sûr, sur la sylvothérapie. L'énergie des arbres, bien sûr, des arbres que l'on retrouve tout autour et de soi, c'est des énergies que tout le monde peut percevoir, il suffit d'en prendre des connaissances. Cette énergie, on les perçoit du printemps, été et une partie de l'automne. En fait, c'est par rapport à la montée de la sève et de ces arbres que l'on a vers chez soi. Est-ce un clin d'œil à votre ancienne profession, je crois, qui est en rapport avec la forêt ? Effectivement, j'étais technicien, donc, et forestier. Et la forêt, bien, j'ai vécu avec, je voyage toujours avec, et on ne peut jamais s'en lancer. Est-ce que vous avez d'autres projets concernant toujours, disons, les arbres ? En fait, je suis dans l'écriture d'un livre sur la sylvothérapie. Une suite, en fait, une grande suite, en fait, je vais y adapter les sept chakras, donc toutes nos énergies, et en plus, du yoga pour débutants en forêt. Ça va être un livre que j'aimerais bien pouvoir éditer au début janvier 2023.